Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Alors comme vous avez pu le constater depuis le 5 février, pas mal d'Asiatiques fêtent la nouvelle année du cochon. Donc bonne année du cochon à tous ! Je vous souhaite prospérité, santé et que tous vos voeux se réalisent ! Et sinon, pour fêter cette nouvelle année, nous allons réaliser ensemble une pâtisserie chinoise. Il s'agit du biscuit aux amandes, que l'on dit à Hong Kong, Hang Yen Peng. C'est très simple à faire, vous allez voir. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 60 g d'amandes en poudre, 120 g de farine type 45, 60 g de sucre en poudre, 1 demi-carat café de bicarbonate de sodium, 1 demi-carat café de levure chimique, 1 pincée de sel, 110 g de beurre pommade, 10 amandes entières, 2 jaunes d'œufs et 1 cuillère à soupe d'eau. Donc tout d'abord, prenez un bol, et on va y ajouter la farine, l'amande en poudre, le bicarbonate de sodium, la levure chimique, le sel, et on mélange tout ! L'intérêt du bicarbonate, c'est que ça va s'activer lorsqu'on va mélanger avec les éléments liquides, et la levure chimique va s'activer lors de la cuisson. Voilà ! Maintenant, prenez un autre bol, et on y ajoute le beurre pommade, le sucre, je vais casser un oeuf, et on va récupérer juste le jaune d'œuf. Concernant le blanc, on ne l'utilisera pas, donc gardez-le pour faire une meringue, par exemple, ou le cuire et le consommer dans un plat salé. Donc on sépare le blanc du jaune, et on garde le jaune de côté. On mélange maintenant le beurre et le sucre uniformément. Je pourrais bien sûr ajouter le jaune à ce niveau, et mélanger le tout, mais le problème, c'est que le jaune au contact du sucre pourrait cuire, donc je vais vite laisser cela, en mélangeant le sucre et le beurre d'abord. Donc, on mélange bien. Je rajoute maintenant le jaune, et on remélange le tout. Voilà. Maintenant que notre mélange liquide est prêt, on va l'incorporer dans notre mélange solide. Et on va mélanger le tout, de façon à avoir quelque chose d'homogène. Je commence avec une cuillère, mais vous pouvez tout à fait prendre autre chose, comme une spatule, par exemple. C'est juste pour démarrer le mélange, et ne pas s'en mettre partout sur les doigts. Maintenant, on va continuer à la main, et bien sûr, on se lave les mains avant. On mélange le tout, de façon à former une pâte, qui va être notre pâte à biscuits. Ce n'est pas une pâte à cookies. En termes de texture, au final, on va avoir quelque chose de plutôt friable, après cuisson. Donc, un biscuit sablé, plutôt qu'un cookies. Voilà, maintenant notre mélange est prêt. Je vais préparer le jaune d'œuf, que je vais mélanger par la suite, avec la cuillère à soupe d'eau. C'est pour pas déjeuner sur le dessus des biscuits. Il n'y a pas de technique en particulier, pour séparer le jaune du blanc. Utilisez celle qui vous conviendra. Voilà, donc notre jaune. On ajoute l'eau, et on mélange tout. Et voilà, c'est prêt, on le met de côté. On va maintenant préparer des galets de pâte de biscuits, qu'on déposera sur une plaque qui ira au four, recouvert de papier sulfurisé. Donc, on forme une boule, qu'on va aplatir dans le creux de la main. Et voilà, pour un gros biscuit. Et vous voyez l'épaisseur, c'est pour cela que je vous parle de galets. Et par habitude, on y dépose une amande entière au centre, sur le dessus, en l'insérant un peu dans la pâte. Voilà la pâte pour un biscuit plus petit. Et bien sûr, on y dépose d'amande entière. Il n'y a pas d'exclimination. Et maintenant, on va badéjeuner nos futurs biscuits de notre mélange de jaune d'œufs et d'eau. On préchauffe le four à 180 degrés et on va cuire les biscuits à 180 degrés pendant 15 minutes. Alors, dans la recette originale, normalement, on utilise du sandhou et pas du beurre. On utilise beaucoup de sandhou dans les préparations de pâtisseries asiatiques, notamment en Chine. Mais pour des questions pratiques, j'utilise ici du beurre, parce que c'est plus simple de trouver du beurre que du sandhou. Vous pouvez retrouver ces biscuits tout au long d'année dans les pâtisseries asiatiques, mais on les appréciera plus spécialement lors du nouvel an. Et c'est un des biscuits parmi tant d'autres qui sont appréciés à cette époque. Et voilà le résultat après cuisson. Ils sont dorés et brillants sur le dessus. Je vous le montre de plus près. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que ceci vous a plu. Elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser ce biscuit, et bien sûr, à en offrir à vos amis et à vos proches, et à le partager et à le déguster autour d'une bonne tasse de thé. Je vous assure que c'est délicieux. Et bien sûr, si vous voulez s'être sad, hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et avant de finir, je tenais tout spécialement remercier Diane, qui est notre première typeuse à participer financièrement à la chaîne HeliTogen. Merci infiniment pour ta contribution. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous également, vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne, je vous laisse les informations dans la partie description. Et sinon, pour terminer, si vous avez appris cette recette, si vous avez appris cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre ses comptes, Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501